Je voulais attendre, je me suis fait un petit verre de lait pour vous dire la vérité, c'est la seule chose que j'ai pu accrocher d'ici là. J'espère que le son fonctionne chez vous, merci à tous de me suivre de n'importe quelle région que vous êtes. J'ai eu vent, il y avait des guests assez intéressantes sur ce cast en ce moment, je les salue, elles se reconnaîtront bien entendu. Mais inscrivez-vous quand même sur eLive les guests, ça ne fait pas de mal, ça ne paye pas de mine. Et vous pouvez bien entendu avec cet outil parler de tout ce que vous aimez. Vous êtes craqué en cuisine, vous savez faire les meilleures crêpes du monde, et bien donnez-en la recette sur eLive, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va continuer donc la suite de ce meur passant ton pif avec le match qui va opposer Sako face à Fudo. Et là aussi, grosse interrogation par Sako, a bien entendu été absolument impressionnant, et c'est un euphémisme de dire ça lors du dernier match. Mais là, il a affronté le très très grand Fudo dans un match-up qui, à mon avis, n'est pas si facile que ça à gérer. Alors, pas si facile que ça à gérer, oui et non. Parce que si, ma mémoire est bonne, il semble que le stand medium kick de Ibuki soit à 4 frames, que le stand high punch d'Ibuki soit à 3 frames, qu'en plus elle a bas MP qui sort, je ne sais pas, soit en 4, soit en 5, et qu'il est cancellable. Et que donc les recats de Felong sont, à mon avis, rataprables partout et n'importe quoi. Voilà pourquoi, et bien Felong doit aussi faire très attention lorsqu'il joue contre Ibuki. Le problème d'Ibuki, évidemment, vous le connaissez, c'est la barre de vie. Un des avantages, vous voyez, encore une fois, de Fudo, c'est sa gestion du backdash et de la saving. Vous voyez, il a backdaché, du coup, sur le kunai, il n'a pas pu comboter son bas HK à HK, il passait dans le backdash de Felong. Et du coup, il est retombé sur ses pattes. Trop bien joué encore ça, le double juggle. Il n'a pas encore fait ça à fond. Vous savez que derrière ça, il peut faire high jump cancel, suivi de sous HK, il peut mettre au sol très très tôt. Encore un stand medium kick avec le sumoji et un petit jump jump qui passe sur Fudo, qui backdash dans le kunai et qui réussit à Dragon. Alors ça, je ne sais pas comment, le Dragon dans vent au pif de Sako qui va prendre un moment très cher avec le décalage shop à la relever. Duel core setup pour venir dans le cross up medium kick, décalage Dragon, Dragon encore dans le Dragon et Fudo qui revient avec son backdash nouveau au pif, il n'y a pas de grattage. Il t'en commence à l'auditale, ouf, 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 ouf. Il se fait quand même rattraper par ce nouveau Reka, ici Sako. Fudo est chaud, très très chaud à la fin de ce dernier round. Parce qu'il était à deux doigts, tout de même, neckbreaker dans la garde, c'est pas safe du tout. Prends gros point, 3 Reka en punition, la mise Sako, quand même pas poussé Mémé dans les sorties. Avec une nouvelle saving blackdash de Fudo qui gère encore parfaitement l'espace. Saving dans le sumoji, ça c'est exactement ce qu'il faut faire. On peut mettre le troisième hit, vous savez que le troisième hit c'est dangereux quand même de le mettre. C'est un même cas, sumoji encore light punch avec dash spécial, il a raté son combo, vous l'avez, ça c'est ce qui est craqué avec Sako. Il rate sa phase et du coup il la change, il change, il voit que le combo passe face, elle light punch est dans le vent. Et bien écoutez, je vais pas faire médium Kitsumouji, dès que le stand light punch passe dans la garde, bouf, je le conseille par un dash spécial et je le fasse juste après. Profitant du block stand du stand light punch qui est très 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 long. Et là tu te dis, non c'est pas possible, tu peux pas réagir sur un stand light punch aussi rapidement. Et bien si ce mec il est capable de le faire. Mais malgré toute la meilleure réaction du monde, c'est quand même difficile de gérer, fait longue light punch 3 Reka. Qui a bien joué en punition là-dessus avec le rodage de Fudo qui est tellement en avance. Qui maintenant va très bon moment de faire défiler le chrono. Il a pas besoin de presser comme ça Sako, il a pas besoin de provoquer le démon. Vous voyez Sako il a pas de solution, il est là, dans un petit dash avant et rien. Voilà, rentrer dans les X Reka. Et il va mourir, et bien par les points de flamme de notre ami Bruce Lee. Pour ensuite, et bien malheureusement perdre le premier set. Comme je vous l'avais dit, c'était pas gagné quand même ce match pour Sako. C'était un match assez difficile à gérer. Le problème, vous savez, Ibuki a quand même plein de problèmes. C'est pas le meilleur perso du jeu. C'est un perso très très fort bien entendu dans le jeu. C'est pas le meilleur perso du jeu. Et gérer des persos comme Félong, ça reste quand même toujours très problématique. Regardez par exemple, là il se rate. De LK stand light punch, il a pas de confirme. Il était un peu étonné à mon avis que ce dernier passe. Et quand on a vu sa capacité de réaction sur certaines choses et sur certains coups de zonique. Voilà, Sten HK, Sten, je crois que c'est Sten, gros point, qui met high jump cancel. Il refase des 3x2 de juggle après l'arrière medium punch. Medium punch, dashp, Sten medium kick. Et Sten HK, pardon. Et encore une fois, les cancel après. C'est fou ce qu'il est capable de mettre quand même. Sako avec le dash spécial, balai punch qui passe dans le bag dash de Fudo. Qui remet le troisième Reka. Sten, MP, Sten MK, Tsumuji, Sten Lampage, Sten MK, Neckbreaker. Avec une nouvelle phase de setup, phase de kill zé, mais garantie. Par contre, pour Akakaku, ça rate le combo. Et du coup, il se fait punir. On a eu une phase un tout petit peu folle avec Reset de Sako. Mais même avec ça, ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Et ça n'était pas ce qu'il fallait faire à ce moment-là du jeu. Avec Akakaku, pas confirmé en plus. Oudou qui rate peut-être un tout petit peu techniquement. Mais qui prend l'avantage positionnel à présent dans ce round-là. Malgré le gain d'une première round par Sako. Et malheureusement, il ne punit pas la saving relation dans le vent. Et il y a eu une petite erreur peut-être de concentration de Sako no Ko. Pas Medium Punch. Y'a que si Yen promet derrière Akunaï. Il a voulu juste sortir du coin, réellement. Et alors qu'il aurait pu confirmer le... Il saute au Cell Light Punch. Juste pour casser le start-up des requins. Vous voyez, Cell Light Punch, Cell Light Punch. Et c'est Cell Light Punch, je peux vous rassurer. Y'a Option Select sur quasiment tout. Du coup, si Cell Light Punch passe, vous pouvez me croire que derrière, il y a des confirmés. Là, il poke, il poke, il poke. Il a un jeu de poke très très propre. Avec un jeu de footsie, de bâtard. Et sur arrière, gros point, Medium Kick avec Sumoji. Cell Light Punch, NMK, Dragon pour la mise au soldage. Je vais faire un crossover pour le contrôle du centre. Et derrière, eh bien, c'est la punition. Ça va vite, hein. Et vous pouvez voir, vous aussi, à quel point ça va vite. Cet homme n'est pas humain. Cet homme va trop 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 vite dans sa tête. Et ça va souvent très très vite dans la tête des adversaires. Un par tous. C'est un coq qui semble maintenant avoir posé son jeu. En tout cas, le jeu de Cell Light Punch est à double tranchant quand même. Parce que, bien sûr, ça peut casser le start-up des requins. Mais un Light Punch, ça fait pas mal. Et si jamais, eh bien, ces Light Punch ne contrôlent pas assez les requins de fait longue. Peut-être sur des mauvaises distances ou quelque chose comme ça. Eh bien, les requins, eux, vont pas rater Sako. Et vont lui faire très très mal. Bien joué le Neck Breaker avec Sten Medium Punch en setup pour faire ça au moyen point. Mais c'est dans une Saving Back Dash où il n'y a pas d'Option Select que termine, eh bien, le Save Jump de Sako. Et du coup, bah rien sur le Back Dash. Ça Wiff et puis c'est tout. C'est un des grands talents de Fudo. D'utiliser l'arrivée à Saving et à la relever pour pouvoir casser les Options Select. Voilà, bien joué Kunaï avec, vous voyez, Dragon juste après Dash Spécial. Chop, son HK, overhead, mais c'est évité par un Kakakou. Double jogger, gros point encore. En fait, oui, il fait le Dragon Passat, tu n'en peux plus, tu te fais un fou. Le mec, il a fait boum, boum, boum. Il a, il joue au ping-pong avec ta tête. Et t'es là en train de te balancer à droite, à gauche. Il est un fois devant, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Tu dis, mais lâche-moi, lâche-moi. Tu bourres le Dragon. Et évidemment, c'est ce que Sako veut provoquer. Et c'est ce qu'il réussit parfaitement à provoquer. Un sans-faute, sincèrement pour Sako. Un véritable sans-faute pour le moment. Avec cette balle étant Wiff-unish, le Kunaï évité par Rekakakou. Aussi, c'est dommage de ne pas pouvoir mettre de gros. Sauf que j'ai installé dans les Kunaï. Maintenant, il n'y a que le Reflex qui veut faire ça. Je ne sais pas si le Nightbreaker aurait pu rattraper sur Rekakakou. Riversal, dont le start-up est évidemment invincible. Qui rend énormément de service. Ça confirme. Mais c'est un même cas où Stan Lightkick, je ne sais même pas ce que ça confirme. À l'autre bout de l'écran. De toute façon, c'est n'importe quoi. Il va quand même prendre ses 3 Rekakakou comme tout le monde. Et se faire mettre au coin. Mais avec une bonne fin de saving. Bonne fin de saving. Un petit lâche avant. Il réussit à mettre un balle à kick. Il réussit à le sortir du coin. Même s'il le retourne après. Au moins, il l'a phasé pour sortir du coin. Ce que peu de personnes arrivent à faire. Eh bien, Sako, vous voyez, quelle simplicité. Il se sort du coin. Avec cette simplicité, il réussit à réappliquer un jeu. Et à revenir au centre. Vous voyez, toujours, c'est Stan Light Punch dans le vent. Avec le bas Medium Punch aussi. Des petits dashs, des petites Sumuji histoire de gratter. Et on avance à l'énergie. Il attend évidemment que Fudo fasse l'erreur. Elle a fait l'erreur. Ce jumping cassé par arrière Medium Punch. Autre Sumuji pour gratter. Il a sa barre de super chargé. Il va pouvoir lui faire un combo super. C'est grand. Donc il a chiant quand il a vu que le ton. Et que l'intensité du punch arrive baissée. Il a gardé derrière cette Medium Punch, cette Medium Kick Dragon. Avec l'instant air arrière Kunai. Et voilà. C'est terminé. C'est incroyable ce qu'il vient de nous faire. Je fais pause juste pour vous expliquer à quel point ça n'a pas de sens. Lorsque vous voyez, j'ai reparsé en arrière parce que pour moi c'est ce que j'appelle du génique. Vous voyez, regardez, l'intensité du match baisse. Et voilà, Kick Kick il va le choper. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Le match est là, ça poke. Les deux adversaires se regardent. Ils sont beaux. Mais attends, mais finalement tu n'as pas l'intention de m'attaquer même si tu es en retard. Je n'ai pas l'intention de t'attaquer aussi. Bah, voyons voir ce que tu fais si je fais ça. Et le mec, il avance et il vient de choper. Et après ça, voilà, je me deviens fou dans ma tête. Et Fudo fait n'importe quoi. Dach avant à la relever. C'est immédiatement arrêté. Pas un kunai. Et c'est le deuxième set pour Sako. Rendez-vous compte à quel point ça va loin là-dessus. J'insiste très très souvent, très très souvent et beaucoup trop, sur la dimension stratégique et tactique dans les jeux de combat. Ça n'est pas juste du jeu vidéo. Ça n'est pas juste un vulgaire jeu où les meilleurs, c'est celui qui sait faire le plus gros combo. Ça n'est pas ça. Dans les jeux de combat, dans Street Fighter tout particulièrement, le jeu d'esprit, ce qu'on appelle le mind game en anglais, la capacité à gérer stratégiquement son match, à le gérer tactiquement est très important. Regardez encore, c'est un medium punch, dash special, c'est un HK. Il aurait pu encore mettre son HK, il me semble, derrière ça. C'est très important, très très important, à tel point qu'on y va quand même très très souvent de la comparaison entre les jeux de combat et les jeux d'échecs. Donc c'est très souvent ça, c'est très souvent poser une stratégie, c'est souvent déplacer ses pions, ses pièces sur le terrain. Alors même si la mise en scène n'est une mise en scène évidemment de combat, parce que c'est assez stylé et qu'on prend plus du plaisir avec ça, notez que Street Fighter est quand même un jeu relativement non-violent, puisqu'on ne verrait pas de sang couler dans le jeu. Finalement, les gens sont KO, mais se relèvent toujours plus ou moins de leur mal, malgré quelques bouches cassées ensemble. Eh bien, c'est toujours plus ou moins bien joué ça ce Tenshin. Il rate le jeu de gueule, mais c'est pas grave, il y a un nouveau dragon juste après. Il y a Fudo qui s'est amusé là, avec le pauvre Sako, en lui faisant dragon, dragon, décale dragon. Ça rate, c'est pas grave, je t'en mets un deuxième. Enfin voilà, sa stratégie, tactique, technique. Voilà les trois mots d'ordre qui composent évidemment les jeux de combat. Et tout ça, eh bien, tout ça, c'est aussi une histoire de main game, de jeu d'esprit. Main game qui sont, la plupart du temps, c'est vrai, très très proche de jeux tels que le pierre-feuille-ciseau. Il est vrai, mais bon, le pierre-feuille-ciseau, c'est de la lecture d'esprit d'adversaires. Et ce genre de choses est très importante. Ensuite, après, on pourra parler de la dimension psychologique lors des matchs. Ça, c'est des matchs de très haut niveau qui sont joués par des joueurs qui sont quasiment professionnels, ou en tout cas qui ont un niveau de joueur professionnel, un des meilleurs niveaux du monde sur ce jeu-là. Et bien entendu, à ce niveau-là, le mental joue énormément, comme à un haut niveau, que ce soit au tennis, au football. C'est plus vrai quand même dans les sports individuels. Bien joué, il a bien sépisé son ex-dragon avec le kunai. Ça n'a pas chez le même qu'Atsumouji. Et ce que je veux dire, c'est que... Encore Atsumouji, le décalage d'overhead, il ne s'est pas passé. Il tourne en avance à l'énergie. Il a essayé de refaire la même. Vous avez vu, il est décalé, parce que c'est la même balle de balle. Je vous dis, c'est pas fait avoir la garde. Le jeu d'esprit, je vous dis, le jeu d'esprit. C'est ça, c'est joué à ça, c'est une petite perturbation psychologique. Bien joué à la confirme du balaïki. Vous avez vu à quel point il va loin avec l'Atsumouji qui casse un saving backdash. Mais on tombe quand même sur ses pattes. Fudo qui va peut-être perdre ce round-là. Avec encore un saving, gros point, Dragon contre ça. Non, c'est pas vrai, il y a un balle de l'ultra. Un, deux, achat ! Et le troisième petit whiff, malheureusement. Avec Dragon, ça ne rattrape pas le backdash. Un partout et balle de match pour Sako. Oui, dans les sports individuels, c'est plus vrai quand même. L'aspect psychologique, parce que tu es seul face à toi-même. Être mentalement fort pour ne pas te laisser surprendre. Mais non, tu as perdu un match alors que tu étais grandement en avance. Et tu étais au 0-10, tu as paru si tu as tué le mec. Il faut que tu puisses re-rentrer dans le round suivant. Sans te dire, j'ai perdu comme un sac, j'aurais dû le tuer. J'ai perdu ce round bêtement. C'est pas grave, tu n'as pas encore perdu, tu peux encore gagner. Donc là, c'est très très important. Et c'est là où réellement il faut te concentrer. Et réellement il faut être sûr de soi et solide dans la tête. Et ça, c'est réellement, réellement, réellement le plus difficile à haut niveau. Et c'est quelque chose, à mon avis, sur lequel les joueurs doivent travailler. Ça aussi se confirme. Il va perdre un Fudo. Il va perdre, je ne vois pas comment il peut gagner. En plus, il y a le shot select pour attraper le hex avec un kakou. Ça n'a pas marché. Senna et poche, des Kalashop, c'est bien déchoppé avec le tarjet de combo. Encore bas, HK, Sen, HK. Il est à terre, il est à terre. Fudo, il ne réussit pas à perdre d'énergie. Mais si tu prends mes Recaps, parce qu'on t'arrête. Des Kalashop, bien joué sur la relevé avec Senna et poche. Saka, attention, à la relevé sur vertical HK, il va pour un dragon. Probablement, Sakao ne m'aime pas. C'est la semi-d'achat avant, chloppe ! Il a rattrapé son bague d'achat, c'est incroyable, la superbe ratée ! Eh bien, voilà, bravo. On peut l'applaudir sincèrement, on peut réellement l'applaudir. Parce que là, il était très, très fort, Sakao, d'un point de vue de la gestion. Sakao, il y a du 2x là-dedans. Et c'est bon de voir un tel niveau de jeu dans cette Topanga League. Et c'est vrai que je m'en serais voulu toute ma vie si je n'avais pas pu vous proposer ces vidéos-là. Parce que, eh bien, c'est réellement, réellement, réellement un très, 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 très haut niveau de jeu auquel nous assistons actuellement. Sakao qui remporte donc sa deuxième victoire, à la fois Bonchan expédié, Fudo désintégré. C'est fait Bonchan, c'est fait Fudo. Il est en train de marquer beaucoup, beaucoup, beaucoup de points dans cette Topanga League. Et en tout cas, dans les matchs qu'il joue ici, dans ce round 4 de cette Topanga League. Et il a fort à parier qu'il va remonter dans la tier liste, si vous voyez ce que je veux dire. Prochain match, Urio contre Momochi. Et aussi un match intéressant, puisque nous allons expérimenter un tout petit peu, voire même beaucoup. Totalement tout, en fait, du versus entre Cody et Sakao. Et quand même le versus, un petit peu schnapps, il peut m'exprimer ainsi. D'ailleurs, ce n'est pas spécialement ce qu'on a l'habitude de voir. Urio, l'instoppable, Mister Godgarden, face à Sakao, face à Momochi, the Seeker, le descendant des Ninjas. Et un match entre deux persos, deux Street Fighter Alpha, avec des combos à rallonge. Et quand je dis rallonge, c'est rallonge. Voilà, très important. La fenêtre Ebessen que vous venez d'entendre, est une fenêtre qui a été recordée par celui qui a enregistré ce match-là. Donc, il a entendu le son de son PC. Au moment, il l'enregistrait, le match. Donc, ça n'est pas ma fenêtre Ebessen à moi. Si vous voulez avoir la véritable réponse de tout ça. Tu vois, je crassais un gros point toujours dans la gare avec un décalage arrière. Tu penses qu'il se barre. Il revient dans ta tête avec un avant medium punch. Et après, il y a Confirme, il y a que Satsumaki. Pour moi, c'est les deux personnages les plus absurdes de ce jeu. Je dis comme ça. Alors, absurde, attention à ce que je dis là-dedans. Ce n'est pas absurde. Dans le sens où c'est débile, c'est absurde. Parce qu'il y a que ces deux persos qui ont ces possibilités-là. De Link à rallonge et ça ne s'arrête absolument jamais. Et tu ne sais pas quand est-ce que ça va se finir. Les mecs qui te mettent petit moyen gros dans la tête. Et Sakoua, elle te met ta souille. Des combos derrière. C'est parti. Il y a vraiment une grosse, grosse philosophie. De gros de combos à rallonge un peu louche. Qui n'ont pas vraiment de sens. Vous voyez, le même genre de combo que Kukami peut avoir de temps en temps. C'est vrai que c'est assez déroutant. Oui, bien joué ça. Ruf and Kick, Saving d'achat avant. Avec l'avant HK, X criminal hopper. Encore pas mal de barres consommées là-dessus. Saving passe level 2 avec gros point. Bah, Mp, criminal hopper, le caillou en miti. Rufian, tu ne sautes pas. Reste au sol, t'es bien. T'es bien, t'es bien, t'es bien. Là par exemple, je veux revenir sur sa perso un peu absurde. Seth par exemple, vous voyez. Les persos qui rentrent dans les persos de l'absurdité. Ce n'est pas spécialement qu'ils n'ont pas trop de place dans le jeu. C'est juste que... Il y a parce que, soi-disant, pour vrai pas... Vous voyez, regardez ce Baminum King Dragon. Il passe tellement loin. Et là-dessus, derrière, Tatsuma King, il faut mettre bas gros point avec Tatsu Tsubasa. Je veux dire, bon, d'accord, mais bon, pourquoi le Tatsu est censé être safe ? Ah bien, j'ai fait cross-up stone. C'est magnifique. Gocho-sama. 1, 2, 3, 4. Et ça tue perfect. Voilà, perfect de Uryo sur Momochi. Et Uryo qui remporte le premier set. Magnifique, tout simplement magnifique. L'instoppable qui vient, eh bien, de s'enstopper, on va dire, sur le pauvre Momochi qui a pris très très cher quand même en ce début de match. Je rappelle que Uryo est un joueur de la région d'Osaka, que Momochi est un joueur de la région de Nagoya. Pas spécialement l'habitude, à mon avis, de se rencontrer. Mais vous voyez, encore une fenêtre MSN. Il y a fort quand même à parier que Momochi ait déjà, lui, joué Sakura, et déjà expérimenté, à mon avis, un tout petit peu Sakura. C'est son type de perso, à mon avis. C'est le genre de perso qu'il allait un peu, il exploite un peu et qui lui plaît généralement parce que les combats à la rallonge, c'est un perso très technique où il y a évidemment beaucoup de choses à faire avec des options selects et des choses intéressantes. Avec ce petit point, il prend un extra qu'on pourrait au milieu de tout ça. Ça lui remet les idées en place avec l'extrême et l'opper, c'est pas sec. Rechopper, un petit jump de LK, deux LP, c'est un LP. Bam, et bien, petit dragon, s'il vous plaît. Et voilà, Urio qui se met en position maintenant de remporter encore ce match. Shotatsu, c'est Kunter, voilà. Voilà qui est fait. Voilà qui est fait. Urio qui semble bien au-dessus maintenant dans ce match. Momochi va devoir, eh bien, avoir à la fois une défense solide, mais changer son plan de jeu. Je dis, la stratégie est importante. Pour le moment, son plan de jeu ne fonctionne pas. Il n'inquiète pas, Urio qui est au-dessus, d'un point de vue, des punitions. C'est vraiment un personnage des punitions. C'est quoi ? Et Shotatsu bien joué en même temps. C'est l'éclair du génie, la glissade pour avoir whiffé d'Extatsumaki. La punition juste après. Et sous vertical, gros point, c'est jump. Et il repasse, Caillou bas à HK. C'est des combos, Caillou bas à HK, c'est dans le coin. Rufiant kick avant HK. Il ne met pas d'autre juggle, juste pour mettre 7 medium punch et represser après. Ariane perd en entière. Toute pas Ariane perd en entière. Reste là, t'es bien. Pour reprendre l'Overhead, il a mixé tout et il va prendre l'Ultra. Voilà, allez. Ca ne meurt pas sans son pif. Ici, ça ne meurt pas sans son pif. Et c'est peut-être bien joué de part de Urio. Et petit champion X-Dragon, il y a eu Vortex et eu Whiff glitch de tous les sens de passé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi ? Ce n'est pas possible. Donc, Nuka qui a fait whiffé l'option select, s'il vous plaît, de X-Dragon de... Deux Urio et finalement Momochi qui s'en sort très très bien. Et qui remporte ce round sur un glitch tout simplement. Un gros glitch avec des invincibilités qui se sont finalement transformées en disparition de personnages. Et les persos qui se sont croisés et traversés sans que ça ait réellement de raison. Oh là 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 là, cette balayette ! Excuse-moi là, s'il te plaît, arrête de bouger. Et voilà, balayette et un partout à présent entre les deux adversaires. C'est très bon, c'est très très bon ce qu'est en train de faire Momochi. Vous voyez, quand je vous parlais de changement de plan de jeu, finalement, peut-être que ce glitch de fin qui lui a donné le gain du deuxième round avec un peu de chance, lui a permis de... Il est retombé pile poil sur lui. Ça a encore fait pause, je vous demande de m'excuser. C'est involontaire, c'est des pauses qui arrivent comme ça de temps en temps. Et Free qui... Nous avons Free mais visiblement, eux n'ont pas tout compris à la stabilité du truc. Les pauses se sont faites au pif. J'espère que ça n'a pas décalé tout le vortex de la matrice chez vous. Ce petit point, il a essayé de faire un petit frame trap ici, ça ne le réussit pas. Ça réussit surtout à Momochi. Il met bien son jeu en place. 2M4 Dragon, bien joué. Alors, on le ver avec ce petit point. Voilà, c'est ça qu'il voulait faire. Tatsu ma qui gros point avec Tatsu. Dash avant et ultra. Bien joué. Voilà, première round pour Urio. Il a bien sûr remonté. Il n'a pas réussi la première fois à faire son saut petit point décalage Tatsu. Je vous rappelle que Tatsu est en l'air. du coup, il fait wiffer les lots et qu'il fait wiffer les coups qui tapent en bas, si vous voulez. Et wiffer, ça veut dire qu'il les fait... Comment expliquer en français le mot wiffer ? Il les fait glisser, en fait. Les coups passent dans le vent. Ils ne touchent pas. Alors qu'il le devrait, en théorie. C'est plutôt ça. L'effet raté. Je ne sais pas comment on pourrait dire, en fait. C'est vrai. Un peu bizarre. Encore une fenêtre MSN. Visiblement, elle était très présente. Et que ce soit un gros point encore en wiff. Il fait la déchop bien trouvée par Momochi. Il doit faire tout ce qu'il peut. Avant, Medium Punch, Ballet Head. Ça fait deux hit combo. Tu peux mettre Ballet derrière n'importe quoi. Là, il passe son ultra. Sinon, on l'aurait confirmé. Ballet, 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 kick. Gris. Il fait un kick, pardon. Et que Ballet Punch décale la chop bien déchopée par Uryo. Il retombe sur son Hadoken. Bêtement, évidemment, il peut charger l'Hadoken. Ça aussi. Imaginez un Street Fighter. Déjà, de l'Hadoken chargé dans ce jeu-là, c'est quand même très, très chiant. Et un Street Fighter, conséquent, tout le monde, Uryo, peut le faire. Et en plus, il peut le canceller sans Hadoken. C'est-à-dire que vous le chargez, mais vous pouvez ne pas l'envoyer. Ce qui est quand même très, très bon dans l'ensemble. Il faut quand même bien le dire. Il rend quand même le perso à CPT. Oh là là, où tu vas là ? Panty Shot. Voilà ce qu'il vient de nous faire. Un Panty Shot. Avec son Uryo, fait un kick entier. Et la base de super chargé pour les deux joueurs. Alors qu'il y a un partout. Et que ce match est absolument décisif. Décisif. Absolument décisif pour les deux. Sur le medium kick et l'enchaînement là de MK Dragon passé par Uryo qui renvoie un petit jump de Alcam. La bonne carte de Momochi. En défense, il est assez bon. Option select, Derek Dragon. Ce coup-ci, il ne fait pas whiffé avec le Zonk Knuckle. Et le Sunlight Punch qui casse le Tatsumaki. Vous avez vu, évidemment, il retombe sur ses pattes. Ça y reborde puisqu'il est dans les airs, le Tatsumaki de Uryo. Uryo qui est grandement d'avance maintenant. Et ils ont tous les deux une très, très bonne gestion de la barre de super. Puisque Momochi a sa barre de super en entier qui va très probablement pouvoir passer un de ses combos favoris avec soit des ruffles handkicks, saving dash cancel, bien joué à la relevé en bac à sable avec le bas gros point à Tatsu. C'est ça. Il peut bagdacher dans le dual cam. C'est un 3 frame. Il a le temps parce qu'il est en positif. Décalage et l'ex-dragon. C'est bon, grand point d'ex-tatsu. Et c'est terminé 2-1. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors là, réellement, ça aussi, c'est du pur mind game. Il a avancé. Tu penses à la chope. Et c'est un ex-dragon qui t'arrive dans les dents. Et là, tu te dis, mais non, je ne peux pas prévoir ça. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas aller aussi loin. Je ne peux pas tout prévoir. Il y a un moment, non, je bug. Et le bug, il arrive sur Momochi. 2 à 1 en faveur de Uriyo. Et Uriyo qui semble être mieux placé dans ce défi pour le remporter. Cela dit, avec quelqu'un comme Momochi, il ne faut jamais savoir. Bagdopo entier avec Senhaka alors qu'il n'a pas réussi sa saving en reversal. Monchi prend un très, très gros tard. Tatsu, pas de confirme. Dommage de la part d'Uriyo parce que là, il y avait une grosse possibilité de prendre une très, très grande avance. C'est l'en avance à l'énergie que Momochi n'a toujours pas trouvé la moindre ouverture de garde. Tsumasa dans le vent. Ça, ce genre de truc, il ne faut pas faire quand même. Il rate son save jump. Du coup, il prend un gros point avec le Tsumasa qui est bien évité par la glissade de Monchi. Ce petit point, la punch, attention dans ce décalage. Il ne ferait pas qu'ils sont très bons. Mais il remet Draco dans la garde. Et ça rate les combos. Ce n'est pas possible. Il y a un lag test. Il y a forcément un lag test à faire. Regardez, encore Tsumasa raté. Avec Tsutsu, ça n'a aucun sens. Les mecs qui ratent les combos les plus simples de la terre alors qu'ils viennent faire les combos du skill et le round de juste avant. Regarde encore ! Raté là-dessus sur son save jump d'achat avant. Derrière le dragon. Alors soit, il y a une pression phénoménale entre les deux joueurs, soit il y a des gros, 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 gros problèmes de lag sur cette partie-là. Parce que là, c'est inexplicable le nombre de ratés à la fois d'un côté et de l'autre qu'il y a pu avoir. Et du coup, comme s'il y a beaucoup de ratés, sur des échanges simples. Il y a un caillou entier. Il fait un kick en juggle. Il se relève en balai kick ici. Sakura, Urio. Il s'offre donc deux balles de match. Double balle de match pour Urio. Et donc, ça va être dur mentalement pour Mochi de revenir. C'est une touche counter. En plus, ça part très, très mal pour Mochi. Ce match semble entièrement scellé. Gros point, Tatsumaki avec le 2LK encore en coverage. Il se retrouve très proche du coin, Mochi. Sovashka qui weave bien joueur. bas medium punch encore qui a whiffé alors que son second point était passé. Mochi joue de malchance en plus alors qu'il avait les bonnes réponses ici défensivement dans le coin. Sovashka, ça gagne le combat aérien avec Tatsumaki qui remet ex criminal hopper. Il aurait pu le punir. Il ne l'a pas fait. C'est une chance. Il remet la punch à Tatsumaki avec le chop qui est déchoppé. Comment il pense à déchopper là ? Vous m'expliquez comment il pense à déchopper alors qu'il a 400 mix-ups possibles derrière un Tatsumaki qui qu'on regarde mais qu'il pense à déchopper à ce moment-là du match. Ça ne veut rien dire. Tic encore et encore une choppe. Après, il ne s'agit pas de gentil trop. Et ce coup-ci, maintenant qu'il en avance à RG il va se replier. Il a toute sa barre de super et il peut en faire bon usage à mon avis. Très très bon usage, Mochi. En tout cas, il tient bon au caillou avec ce ruffian kick qui passe sous le hadokan avec un petit jump de LP. Ce n'est pas un lot. Du coup, ce n'est pas grave. Criminal hopper, exprimer la hopper. Over L. Voilà, avant gros point. Il l'a eu. Il l'a eu. Mochi, première balle de match sauvée par Mochi. Et encore une balle de match à suivre pour Yurio avec un petit caillou qui s'est perdu et une nouvelle fenêtre de MSN. Probablement, je ne sais pas. Je remercie infiniment celui qui a enregistré ces vidéos et qui me les a disposées. Mais je tiens à lui faire remarquer qu'il ne faut pas quand même essayer de raguer des petits enfants fragiles de 8 ou 10 ans sur MSN pendant qu'on record parce que sinon, on laisse des traces indélébiles après sur les cases de Ken Bogdan. Pédober à Prouven. Je ne sais pas si j'ai un pédober à vous proposer ici en mode toasty mais ils nous en proposer un un jour de temps en temps. Un jeu de Mochi qui va sûrement la sauver et il la sauve ! Cette deuxième balle de match ! Deuxième balle de match sauvée par Mochi ! Combien ! Mais comptez-les ! Combien de balles de matchs on a vu sauvées au cours de cette Topanga League ? C'est incroyable le mental de ces joueurs-là ! Le mental quand même ! Ça ne tient souvent qu'à un fil ! Et ça suffit ! Ça suffit pour lui et ça suffit pour tenir bon ! Mochi contre Urio ! Le set final ! C'est maintenant tout de suite ! Celui qui remportera ce match remporte le défi entre ses deux adversaires qui est sous HK il n'a pas eu le temps de mettre bas gros point L'avant H.I. qui whiffle et le balle à poche pour replier juste ici avec un petit jaune de LK Celle-la-pache de MK-Dragon et elle a enlevé l'okizeme qui est très important Tatsumaki ne sert à pas à rattraper le bag d'Ajom Mochi qui re-saut en arrière se fait reprendre par Tatsumaki mais ça rattraper sur les yeux ! Et son gros point qui a cassé l'arrivée et Manium poche du coup il reprend avec la Tatsumaki Tsubasa ! Ce n'est pas possible il est très très mal parti très très mal parti avec Grosso Manium qui gros point à Tatsum il met un bas petit pied Rufyan, criminal opère pendant dans la garde et ce n'est pas ça il aurait pu prendre beaucoup plus cher en punition ici Momochie au saving dans la garde et repli avec un nouveau caillou le caillou qui whiffle avec son HK bam et Yom Kid Dragon et deux nouvelles balles de match pour Ryo alors est-ce qu'il va réitérer le miracle ? Est-ce qu'il va le refaire ? Momochie, Cody pour le gain de ce match doit recevoir deux balles de match ça fait déjà trois balles de match contre lui et ça fait beaucoup de pression quand même à subir avec le caillou qui arrête la doken le caillou entier Ryo fait un kick en juggle c'est très bien joué Ryo fait un kick encore avant HK il n'est pas criminal opère parce qu'il n'a pas de barre de hex pour mettre un coup fruit juggle derrière ça c'est un HK d'espace qui est parfaitement contrôlé pour le moment le jeu de foutu en faveur de Cody et en faveur de Momochie qui joue tellement bien enfin dans le caillou et c'est micro lâché dans le vent et aussi pas très bon avant medium poche je glisse ça ça fait deux hits combo dafuck comment on aimerait dire dafuck pourquoi ça passe ça ? oh criminal opère non pas sans ton pif il a raison ça c'est quelque chose que j'approuve ça vous voyez par exemple ce genre de truc là c'est quelque chose que j'approuve complètement ce genre de petit ultra faufilé et ben il a sauvé sa deuxième balle de match et de ce coup-ci c'est lui sa première balle de match qui s'offre ici balle de match des deux côtés dans ce défi entre Momochie et Yuriyo et un match qui est pour le moment très très sérieux avec Benou Webbo un gros point entier mais prend la balle ici en counter il y a eu son petit point à Zekadashi avec Dragon bien joué sa ligue d'un chance il est grandement en avance Zekadashi au dessus au travers de Zodokan qui démoigne d'un réflexe phénoménal ici deux Momochie qui a quatre barres de super je rappelle heureusement qu'il n'a pas confirmé ce bas moyen pied par l'Hom Chosay avec deux dragons parce que sinon il aurait été très mal Momochie dégale à chopper un Momochie qui est toujours dans le coin il faut l'utiliser cette barre de super il faut l'utiliser cette barre d'ultra il faut se léviter les testicules il ne faut pas garder ça avant l'avange car Ruf and King avec encore Y'a que Zekadashi avant ça il les a utilisés c'est bien même si il n'a pas passé sa phase au moins il a utilisé les trucs et maintenant il peut il peut se dire Ruf y'a une kick en entière avec encore un caillou caillou il est évité par un saut vertical le saut à Tsumaki pour faire whiff il fait encore un nouveau caillou il y a beaucoup de palestiniennes là dedans beaucoup beaucoup de caillou qui va gagner en la banque de Gaza c'est le stage d'ailleurs de la banque de Gaza mais quand même pas la kick Yaksatsu et c'est terminé Yuriyo Sakura confirme sa quatrième de match et remporte ce défi face à Momochi Cody ah c'était serré on y avait cru quand même pour Cody on s'était dit que c'était peut-être possible pour lui de revenir dans ce match et de renverser la situation mais non mais non mais non c'était sans compter sur une solide solide Sakura de Yuriyo qui a raté quand même pas mal de trucs mais qui et bien malgré qu'il s'est quelques ratés a su tenir bon jusqu'à la fin et ça s'est joué encore sur une frame trap le saut petit point décalage dragon ou le saut petit point décalage Yaks dragon c'est très très fort très très fort et ça va être bien la première fois que je le vois utiliser ce genre de choses et là ça fonctionne bien dernier match de ce meurt pas sans ton pif et quel match mesdames et messieurs Pleiorin il nous vient de Nagoya Japon surnommé de Seeker le descendant des Rijas Momochi en Pleior 2 The Beast l'homme le plus connu du monde sur la planète du versus fighting bien entendu le premier renfant du versus fighting il nous vient de la région de Tokyo au Japon Oumera Daigo Oumera Daigo face à Momochi ce match est en first to 3 pour la fin de ce meurt pas sans ton pif évidemment quelques matchs qui ont sauté parce que j'ai pas pu tout vous proposer mais ce sera fait après je tiens à vous rassurer sur il a bien sûr resté connecté Daishoru pour finir le criminal hopper c'est vrai que Daishoru ramasse très très loin et fait maintenant 160 de dégâts cash sur les premières prime et c'est ça que l'on veut avec Daishoru ce Daithatsumaki qui fait crossover et évidemment probablement l'un des meilleurs joueurs de Ryu du monde que vous avez ici sur vos écrans et un match que tout le monde attendait pour savoir pour juger évidemment du Cody de Momochi parce que ça a été aussi un ancien joueur de Ryu et que Oumera Daigo est peut-être le meilleur de son perso light 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 balayette c'est toujours un qui est dégueulasse ce truc un balay punch balay kick, balay punch, balayette ce genre de truc qui me demande comment ils ont rendu ça possible décalage donc no call au travers du Hadoken et Momochi il prend le premier avantage bien j'ai sur l'arpexus bas gros point Tatsu Hakisa il est réussi les combos les combos après le solar plexus sont réussis par Oumera aussi il commence à réussir les combos de MK counter hit bas medium kick bas light pardon pas light punch bas medium kick à Kunetz avec le sur HK cross up dash il ne pensait même pas il n'envisageait même pas que Momochi puisse garder son fait cross up sur HK j'ai même jamais vu quelqu'un faire un cross up à HK bien joué ça criminel au park en sel mais a raté son combo malheureusement encore Mochi et se retrouve au 0 de vitesse ça va être vraiment le premier set pour Oumera Daigo ici assez facilement à moins d'un véritable miracle peut-être un décalage junk knuckle c'est le seul moyen d'achat avant bas LP c'est dans la garde de Daigo qui est très solide avec ce nouveau Chakunet sans garde sur HK ça weave le décalage arrière je ne sais pas ce qu'il fait Daigo pour le moment qui est bien état distance parfaite ça c'est fait exprès ça c'est forcément fait exprès c'est ça un très très grand génie de ce joueur la distance parfaite pour faire wiffer le hex le rufian kick évidemment la punition lorsque ce dernier arrive se met à la distance parfaite il fait le hadoken le rufian kick est provoqué là tu dis il a tiré la TP tu as vu tu ne vas pas toucher voilà et après je te punis 1-7 à 0 en faveur du Mera Daigo c'est toujours un très 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 grand match auquel nous sommes en train d'assister ici j'espère que vous régalez autant que moi dans cette topongalique merci d'être aussi nombreux à suivre me repasse en ton bif n'oubliez pas bien entendu de noter la vidéo c'est très 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 important et bien pour récompenser tous les casters d'e-live c'est la meilleure chose que vous pouvez faire à mon avis pour eux inscrivez-vous bien entendu vous aussi sur e-live si vous en avez et bien la possibilité c'est très 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 rapide dans son confirmation et castez surtout castez sur e-live bientôt il y aura très probablement une nouvelle version du live avec il sera plus facile d'inviter des gens sur un cast je me ferai un plaisir peut-être de vous inviter si vous avez un micro pour que vous puissiez poser vos questions en direct sur le cast et non pas seulement sur la fenêtre de chat pour profiter un peu plus de l'expérience e-live c'est très 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 important bien joué l'avant MP Balaki criminal hopper Daigo en grosse difficulté avec Aramadine Pocho s'il te plaît saute pas restez sur le coin t'étais bien je veux pas pourquoi il réussit à placer cette ballette avec son petit point eux aussi son petit point décalage shop ça marche c'est des save jumps faciles et puis après c'est l'embrouille décalage pas décalage ça fait toujours plaisir il récupère les digas de saving sur Adoken qui est quand même risqué à cette distance là Oumera Daigo essaye de rattraper son retard Dasha en shop il l'a eu il l'a eu Momochi et c'est son premier round remporté ici Momochi contre Daigo telle affiche quand même cette topo en la ligue nous offre quasiment que des affiches spectaculaires vous avez vu que Momochi utilise beaucoup plus de Chaconess maintenant on t'a une épaisse entière c'est tellement bien mec a sauté t'as un petit jab qu'est-ce tu fais pourquoi tu m'as sauté dessus s'il te plaît arrête de faire ça reste ici et se retrouve dans le coin Momochi mais ce gros point est rattrapé par un saving level 2 il est prêt à avoir acheté avec ce criminal hopper avec un shop à la relever encore attention à lui tenter une deuxième shop peut-être oui et c'est de shopper au miara vous avez vu le mind game on vous dit le mind game avec écouteur c'est pas vrai mais il y a un truc il y a une autre shop select dites moi c'est pas possible il peut pas réussir à 100% du temps ce truc là il y a forcément quelque chose quelque chose qui lui dit c'est obligé je réussis je racque pas il peut pas être un robot pareil non 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 il faut arrêter il y a un moment il faut arrêter c'est irréalisable ce qu'il fait là irréalisable il y a quelque chose il doit y avoir une manip un buffer je sais pas quelque chose qui fait que si c'est counter hit ça sort si c'est pas counter hit ça sort pas voilà quoi je me deviens fou c'est un robot le mec avant mp counter hit il met l'ultra dedans non je suis désolé c'est impossible c'est impossible c'est le just de la frame ça veut rien dire tu peux pas confirmer c'est la première ouverture de garde t'as même pas le temps imagine que ça passe dans la garde le coup et ton ultra sort c'est fini quoi c'est fini t'as l'ultra dans la garde et tu te fais punir et t'as plus ton ultra non lui c'est dit que c'est en hit mais c'est même pas en hit c'est counter c'est à dire qu'il faut qu'il sache que ce soit en hit et en counter comment un mec peut voir ça et mettre l'ultra derrière c'est pas possible tu te dis il y a un problème qui trouve décalage bas mp bas mp ça c'est un bnb Daigo il a entièrement compris que c'était un bnb et zone au bas mp avec encore l'avant médium punch lissan avant médium punch lissan ça fait 2 hit de combo bah là il punch back gros point à Daikatsumaki avec l'option select balayette bien sûr pour casser le back dash et le premier round pour Daigo ils sont en train de se rendre coup pour coup à présent le rang coup pour coup alors sachez tout de même que j'ai un petit oeil sur le chat pour tous ceux qui se poseraient la question et que je ne fais pas tout le temps mon sac il est vrai que j'essaye de le couper le maximum le tour il me disait c'est un médium punch je crois pour casser le start-up de la Doken Momochi la salue dans la balette le HF et le 2MK mais il prend quand même pas mp balette je suis à garantie le décal shop bien d'échapper Momochi toujours en avance le 2MK est passé counter hit mais la Doken il était trop loin malheureusement pour faire de hit super qui est chargé pour Momochi qui fait très attention parce que c'est Kumeradago il est en train de passer quelque chose c'est quand il est blessé que la bête elle est la plus dangereuse une bête blessée et une bête blessée peut faire le plus mal ça c'est passé du coup les 7-0 je cancelle avec la shop au Kizeme ex-kaillou et la gratte ça ça s'appelle une Yamazaki ça vous voyez ce combo là ex-kaillou ultra c'est la Yamazaki et la Yamazaki et bien elle marche même au Japon il lui a piqué l'idée je pense qu'il peut la breveter il a F-Pro Yamazaki cette idée là il la faisait avec Rue son truc c'était de faire Shakunets Metz tu sais pour gratter avoir un grattage sûr en dernière round je fais Shakunets Saving Dash Cancel Metz Hadoken prenez tout dans la gratte prenez les 7 hit de grattage et tu n'avais rien à dire bien joué Saving Level 2 avec Ryufi Hand Kick avant H-Kpa dans Ryufi Hand Kick et Momochi qui prend l'avantage dans ce round à présent il peut être magnifique victoire au grattage encore en scène la poche entière mais il va prendre un tick trop parce qu'il est un peu trop confiant de son recette deuxième shop troisième shop non ce coup-ci il lui met main game voilà sur le troisième il lui met main game Daeshorio en punition à River Sol de ce Ryufi Hand Kick dans la gare Dragon contre seul Dragon c'est parfait celle de la punch je bat MK Daita Tsumaki avec la base de crossover Obedaigo toujours en train mais qui revient avec 2 MK 2 MK Kouto et encore chacun d'entre dès qu'il a vu la saivine s'activait c'est pas possible ces mecs ont un réflexe pas humain il faut qu'ils arrêtent à un moment parce qu'ils vont me dégoûter d'être moi aussi un être humain je ne sais même pas comment avec des réflexes pareils on peut avoir ne serait-ce qu'un seul accident de voiture ou de moto ou de rien en fait je pense que les mecs dès qu'ils voient quelque chose qui se passe mal ils réagissent en conséquence dès que ça se passe il ne pouvait pas y avoir d'autres raisons ils sont bien trop rapides et c'est Momochi qui est en grosse difficulté maintenant 2-2-0 pour Daigo qui essaie de chercher avec les faces du 1 Tsumaki dans le vide BMK et il va perdre c'est pas vrai oh non mais non mais non il avait tellement peur du extrait qu'il n'a pas voulu envoyer de la doken et il perd comme un sac en ramassant un avant gros pied assez sac comme défaite c'est très très sac Daigo qui se fait mener donc 2-1-1 passe à Momochi match qui n'aurait pas dû perdre là quand même coûte cher ces points là on sait que Daigo on n'a rien à foutre de perdre puisqu'il ne importe c'est le résultat final au bout du compte c'est d'avoir les 3 points à la fin c'est ça qui lui importe mais bon s'il perd des matchs aussi bêtement les points défilés parce que là Momochi est en position de s'offrir une balle de match Daishou lui a enlevé le pif le complet c'est sale sincèrement c'est sale allez encore un gros point un balle de match qu'est-ce qu'il fait ? cross up medium kick avec l'enchaînement de la et c'est des block string ça c'est pas safe mais on s'en fout la mission criminal open regarde et maintenant il est tranquille avec le balle de punch de MK et Oumera Daigo qui finit de la bonne position et qui va utiliser la pétance de Ryu avec son balle de medium kick regardez comment il est content de l'avoir retrouvé quand même son balle de medium kick c'est pour ça qu'il le rejoue bien joué les ongles au travers du shakouness avec les dash avant qui rencontrent sur la doken et le balayette dans un nouveau dash avant et c'est jamso medium kick et décalage pas medium punch qui fait double touche sur le balle de LP de Momochi qui amasse encore un dunk à la doken ici et Daigo qui fait pas son sac dommage il a raté le whip finish ici de l'avant HK et s'il en prend cette shop ben voilà double balle de match pour Momochi Kodi double balle de match HD fait pas son sac et fait son sac c'est pas possible c'est sac go ou Daigo sac ou Mera sac ou Mera sac ça fait bien quand même ou Mera sac c'est très très bon 2mk à doken 2mk à doken bas moyen boule bas moyen boule 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 et bas moyen boule voilà c'est bon ça y est il a retrouvé son jeu à mon avis il peut pas perdre il a mis plein de pifs de dragon il ramasse ses avis de coulter il était heureusement l'avant HK WIF parce qu'il avait pas que daché sur ses avis il était pas sûr que c'était passé hé hé encore une shop de passé avec à la relevé le décalage de shop qui est bien décalage de shop pas décalage shop la shop qui est décalée juste sur la relevé c'est à dire qu'il place pas la shop pile poil au moment où l'alvers se relève il attend qu'il se relève et ensuite il y place la shop c'est important parce qu'il voit il peut garder tu vois il a option select garde shop si le mec piffe un dragon tu vois le dragon passe pas dans la shop qu'il a essayé de faire c'est immédiatement gardé dommage qu'il ait mis sa semi ici avec le dragon qui fait double touche sur HK dommage il avait confirm là dessus il prend une shot dans ses décalages Oumira Daigo il y a balle de match entre lui bien joué Adokel Cancel 2MK Dai Tatsumaki avec le pif il fallait relever oh il a primé dans les airs ouf la brée dans les airs vrraaa Dai Shoryu aaaah même pas un petit Shoryu et une première balle de match sauvée par Daigo mais il a eu quand même eu chaud il a quand même eu très très chaud Oumira Daigo il y a un petit chakounet c'est vrai qu'il a décalage shop et finalement il se fait choper bêtement il a raté ses décalages et pourtant son jeu de footy est bon mais Dragon je sais pas pourquoi t'as sauté pas pourquoi t'as sauté là dessus en tout cas la carotte shop vient d'échapper la relevée avec 2MK a bien joué Adokel qui laisse un trou et le trou qui est bien enfilé par ce zonknuckle de Momochi vous permettrez bien entendu l'expression soit HK2L K2L paye pas medium kick Dai Tatsumaki il a mis au coin avec le face de crosshonneur et la shop dans le twin one avec un shakounet qui a faufilé et qui est passé dans l'animation de la shop dès qu'elle shop quand même Oumira Daigo n'a pas dit qu'ils sont derrière moi mais peut-être la face de crosshonneur il est facile à garder il est facile à garder même si c'est qu'elle est en arrière c'est crosshonne medium kick le setup est magnifique mais bon jamais il doit prendre ça à mon avis le crosshonneur c'est surtout parce que le medium kick est très tardif très tardif que Momochi a pensé que c'était un petit jump crosshonneur de LK et donc il a gardé bas vers la droite au lieu de garder haut vers la droite et du coup c'est pas vraiment le crosshonneur qu'il a pris c'est l'overhead qu'il a pris parce que la garde était dans le bon sens mais elle était juste pas la bonne hauteur de partout du coup entre Daigo et Momochi et il nous offre le match tant rêvé c'est le dernier match de ce marfassant en pif après aura lieu une séance de questions réponses donc je vous en prie inscrivez-vous bien entendu sur ilal si vous voulez assister à la séance de questions réponses posez vos questions vous aussi juste ici pendant une dizaine de minutes avant que je ne clôture ce cast et que je retourne à mes activités champêtres si je peux m'exprimer ainsi on a dégâts mazette mazette il a tenté mais c'est une barre d'oeuf, il a espié dans le vent malheureusement en tout cas là j'ai eu un caillou avec encore un fan kick passé qui était mime je sais pas ce qu'il a puni si Momochi est tellement bien parti tellement bien parti je sais même pas comment Daigo va pouvoir faire pour attraper ça 2mk doken encore avec 2mk dans la garde bah médium kick encore dans la garde sur la place il vient casser barba l'hypouch est confirmé par médium kick en option select avec encore un stand hk il est très très bon il a allé le choper allez c'est parti là on l'embrouille grosso médium kick parce que ce qui s'est bien gardé Momochi il s'est fait avoir une fois mais pas deux quand même par cette phase là Daigo qui a quand même essayé par la mec le whiff finish de décalage avec Satsumaki sur l'hypunch c'est très très bien il y a tellement de phases à la seconde là je ne peux pas m'arrêter du débit de parole bah la punch pas gros point Dragon Concel Metz ça y est il l'a fait hein enfin son dragon Metz on peut enfin 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 le sortir euh celui-ci bah médium kick encore dans la saving de Momochi allez il va sauver cette première balle de match c'est pas possible qu'il fasse son sac au point de perdre ça mais là toute sa barre de super quand même Momochi est-ce qu'il la garde pas au prochain round est-ce qu'il va tenter quelque chose oh c'est quoi ça c'est quoi ça c'est quoi ça c'est pas possible de quoi j'ai rien compris j'ai rien compris j'ai que le bas médium kick Iek Sadoken a cassé la saving mais la balleette là j'ai rien compris pourquoi elle est passée on avait l'impression qu'elle passait en jeu tellement il s'est relevé vite non c'est sûrement parce qu'il a fait saving back dash et du coup il a dû raterrer sur ses pattes et que la balleette est touchée à toucher directement c'est sûrement pour ça mais c'est assez bizarre quand même ce qui s'est passé ici il y a eu un nouveau bug de la matrice de LK criminal hopper encore avec le caillou en miti et elle a relevé de Omer Adago en difficulté maintenant toujours balle de match des deux côtés ça se joue encore sur le dernier round du dernier set du dernier match entre les deux adversaires et Omer Adago prend l'avantage ici avec ses amis ça touche et c'est terminé et avant HK Iek Sadoken qui a criminal hopper et le pip il est là le pip de Dragon à la relève qui coûte le match à Omer Adago The Beast qui et bien perd ce match à sa Momochi Momochi Kodi qui a su tenir bon et qui a montré suite à des phases monstrueuses sa solidité félicitations à lui en tout cas il a fait et bien un match absolument extraordinaire extraordinaire et la victoire et bien lui est donc acquise face à Omer Adago ça n'est pas rien de battre Daigo mais le sont plusieurs à avoir réussi à faire ça tout de même ici la preuve en est que Daigo a quand même un jeu assez étrange depuis qu'il a repris Réu toujours aussi impressionnant en footy mais avec un jeu assez random qui laisse penser que Youn a laissé pas mal de séquelles à mon avis dans son jeu les matchs que je ne vous ai pas proposé sont Kindevu RF Fudo RF c'est vrai que je ne vous ai pas proposé qu'est-ce que je ne vous ai pas proposé aussi Daigo RF aussi je ne vous ai pas proposé c'est des matchs assez chiants en fait où ça fait des bas moyens boules à l'infini on verra peut-être ses combos ses combos Chakounet c'est une heure plus tard je vais proposer son Kindevu RF Fudo RF c'est vrai que je ne vous ai pas proposé qu'est-ce que je ne vous ai pas proposé aussi Daigo RF aussi je ne vous ai pas proposé c'est des matchs assez chiants en fait aussi je ne vous ai pas proposé c'est des matchs assez chiants en fait où ça fait des bas moyens boules à l'infini et je crois que c'est quasiment tout si peut-être Fudo Itani je ne vous ai pas proposé aussi c'était une erreur Fudo Itani en revanche c'est un match assez intéressant et j'essaierai de tous vous les proposer au fur et à mesure de ces casts voilà petit logo meur pas sans ton pif tiens ça fait toujours du bien merci à tous d'avoir suivi ce cast petite séance de questions réponses avant la fin de ce cast une dizaine de minutes bien sûr comme d'habitude je m'excuse d'avoir commencé une heure plus tard je termine donc une heure plus tard voilà commencer une heure plus tard terminer une heure plus tard c'est bien normal avec les premières questions pourquoi on n'a pas vu Kindevu à World Game Cup alors qu'il était annoncé Kindevu n'avait plus à pu venir pour des raisons personnelles à cette World Game Cup c'était le cas aussi de Emovi qui est resté bloqué au Japon pourquoi on ne les a pas vus on verra peut-être qu'on les reverra dans un événement prochain événement en Europe en tout cas je l'espère repasse la balayette de Daigo après l'ex-de-la-do-ken c'est une très bonne remarque très très bonne remarque d'ailleurs je suis sur e-live je peux le faire du coup je vais le faire qu'est-ce que c'était que cette dernière est-ce que c'était